Je sais qu'il vous a manqué, et bordel à moi aussi. Le récap, ciné et série, c'est notre petit rendez-vous quotidien autour d'une bonne tasse d'actualité pop culture. Et celle du jour est bouillante, préparez-vous à souffler, ça va être bon. Déjà, première news, c'est maintenant officiel, la série Arrow se terminera avec sa 8ème saison. L'acteur Stephen Amell a confirmé sur Twitter qu'elle serait composée de 10 épisodes diffusés cet automne. Les producteurs du show ont de leur côté confirmé la nouvelle à EGN en expliquant que c'était une décision difficile à prendre mais que c'était dans l'intérêt d'Arrow. Et ils sont par ailleurs assez heureux de voir que cela a permis la création de tout un univers d'émission qui se poursuivra pendant de nombreuses années. On assistera donc à la réelle fin du personnage, et l'idée de faire une saison réduite est assez bonne. Je vous mettrai par ailleurs un petit sondage en haut à droite pour vous me dire si c'est bien ou non qu'ils arrêtent la série. Restons chez DC Comics, mais partons du côté des films. Selon certaines sources, l'acteur Idris Elba serait temps pour parler pour jouer Deadshot dans The Suicide Squad de James Gunn. Et il remplacerait ainsi Will Smith qui à dernière nouvelle n'avait pas un planning compatible. Selon encore une fois ses sources, cela sent assez bon pour se produire. Attendons quand même une annonce officielle parce qu'elle n'a pas eu lieu. Par ailleurs cela voudrait dire qu'après avoir interprété Handal pour le MCU, il passerait chez DC Comics. En tout cas avec de bons acteurs et un bon réalisateur, autant vous le dire qu'il sent de plus en plus bon ce The Suicide Squad. Il est prévu en août 2021, et j'ai extrêmement hâte. Et bah vous savez quoi, en parlant d'acteurs connus qui se joindraient à un film, une nouvelle rumeur annonce qu'Emma Watson serait temps pour parler pour un certain Black Widow. Qu'en tout cas, elle serait le choix premier de Marvel. Alors on ne connait pas vraiment son rôle, mais il est décrit comme très important. Du coup, que penseriez-vous de l'arrivée de l'actrice culte d'Harry Potter dans la MCU ? En vrai, je dis oui. Je l'avère bien aux côtés de Scarlett Johansson en tant qu'espionne russe ou même du SHIELD, sorti quoi qu'il en soit prévu probable en 2020. Et j'ai hâte de nouvelles infos à son sujet, qui devraient je pense ne plus trop tarder à tomber. D'ailleurs, en parlant de la date de sortie, hier c'était le choc. Des retards, c'est devenu presque quotidien, vous le savez. Mais des films avancés de plusieurs mois, ça par contre, ça court pas les rues. Et Disney l'a fait. Maléfique 2 avec Angelina Jolie a été déplacée du 24 mai 2020 au 18 octobre 2019. Rien que ça. Oui, il sortira donc cette année. On parla évidemment de la sortie US, mais la sortie française sera elle aussi avancée, juste on sait pas quand. Le titre sera Maléfique, maîtresse du mal. Et voici le synopsis. Une aventure fantastique qui prendra place plusieurs années après Maléfique, dans laquelle les spectateurs ont pris connaissance des événements qui ont durci le cœur de la méchante. Maléfique 2 continuera d'explorer la relation complexe entre la Féocorne et la future reine, lorsqu'elle forme de nouvelles alliances et font face à de nouveaux adversaires dans leur lutte pour la protection des landes et des créatures magiques qui y résident. J'ai envie de dire, je suis grave chaud, ça m'a hypé là tout de suite. Enchaînons avec quelques news rapides et en vrac. Après Ghostbusters, Ocean 8, prochainement 21 Jump Street, une nouvelle licence va avoir le droit à son remake féminin, il s'agit de Rush Hour. Alors on ne sait pas encore beaucoup de choses, même quasiment rien, mais visiblement l'actrice de Han aux troubles, Bing Bing Lee, prendra le rôle de Jackie Chan. On verra pour le reste du casting. Actuellement, le studio bosse sur un script et on devrait donc en apprendre plus dans les prochains mois. Le site Deadline nous apprend que le créateur de Ex Machina, The Last Man, va adapter le scénario de Gundam pour un film en live action. Pour terminer, on vient d'apprendre que l'actrice Karen David, qui joue actuellement dans Legacies, vient de rejoindre la série Fear the Walking Dead, en tant que nouvelle habituée de la série, du nom de Grace. On n'en sait pas plus pour le moment, mais elle va sûrement jouer un rôle important du coup. Voilà les geeks, c'est tout pour le récap bouillant du jour. Pouces bleus et commentaires, et n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir de manière totalement gratuite avec Utip. Lien dans la description. C'était Mathéo, votre serveur d'actualité bouillante. Ciao tout le monde !